Désormais, le Maroc attire les investisseurs du monde entier. Doté d'un paradigme solide et des infrastructures modernes, le pays présente aux entreprises mondiales un choix multiple et diversifié d'opportunités économiques. C'est ce qu'a été confirmé par le rapport d'investissement 2024 de la Banque Grand Merchant Banque, qui a classé le Royaume parmi les cinq meilleurs pays du continent africain. Une bonne nouvelle, le Maroc a progressé pour se hisser à la cinquième place, après avoir occupé la sixième place l'année précédente. Doucement mais sûrement, le Royaume marque des pions en avant. Cette avancée reflète les efforts déployés pour transformer le Maroc en un hub mondial et un centre économique prospère, faisant de lui un choix stratégique pour les investisseurs. Établi en partenariat avec l'Institut Gordon pour les affaires, le rapport désigne le Maroc comme une destination d'investissement prometteuse, mettant en lumière plusieurs facteurs attrayants. Une stabilité économique solide, un développement humain et social significatif. Des avancées notables dans les domaines des communications et de l'innovation, ainsi qu'une proximité stratégique avec les marchés européens. Le chemin de succès est parsemé de défis. Malgré ces progrès, le rapport souligne que l'économie marocaine a rencontré certains défis au cours de l'année passée, affichant une croissance inférieure à celle de l'année précédente. Toutefois, la position du Maroc en tant que porte d'entrée principale vers le continent africain, combinée à des réformes économiques continues, maintient son statut de destination attrayante pour les investisseurs en quête de nouvelles opportunités. Le classement révèle également des performances économiques remarquables pour les Seychelles et Maurice, qui occupent respectivement les premières et deuxièmes places. L'Égypte et l'Afrique du Sud suivent en troisième et quatrième position, tandis que l'Éthiopie se trouve un peu en retrait, ce qui surprend certains analystes, étant donné la robustesse économique de ce pays. Selon le même rapport, l'Afrique se caractérise par une grande diversité de marchés et d'économies, rendant difficile l'application d'un modèle unique. Néanmoins, en examinant les pays africains selon leur taille et leur attractivité pour l'investissement, le rapport identifie cinq modèles d'investissement pour 2024. La première catégorie regroupe les pionniers, qui inclut des économies grandes et stables offrant diverses opportunités d'investissement, telles que le Nigeria et l'Afrique du Sud. La deuxième catégorie, celle des économies prêtes à décoller, comprend des pays à forte croissance et potentiel d'innovation comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire. La troisième catégorie se concentre sur les marchés à fort potentiel humain, avec une population jeune et croissante, comme le Kenya et l'Ouganda. Le rapport identifie, en outre, la catégorie des hubs mondiaux, qui englobe les économies avancées avec une forte présence internationale, telles que le Maroc et Maurice. Enfin, les marchés à basse faible représentent les petites économies avec un potentiel de croissance élevée mais présentant des risques, comme le Rwanda et le Mozambique. Le rapport souligne que, malgré les défis auxquels l'Afrique est confrontée, l'accord africain-continental Free Trade Area ouvre de nouvelles perspectives de croissance et de développement. En facilitant la circulation des biens et des services et en créant un marché continental unifié, l'Afrique peut exploiter son potentiel immense, notamment grâce à une croissance démographique rapide offrant des opportunités uniques pour accroître la productivité et améliorer le niveau de vie. Enfin, l'institution note que les marchés émergents en Afrique, tels que le Nigeria, le Ghana et le Kenya, sont des moteurs essentiels de la croissance économique du continent. Ces pays se distinguent par leur population jeune et leurs ressources naturelles abondantes, mais ils doivent surmonter des défis en matière d'infrastructure et de gouvernance. « Il est crucial de tirer parti de ses atouts et de surmonter les obstacles pour atteindre une croissance durable », conseillent les auteurs du rapport. L'édition 2024 du rapport repose sur une analyse approfondie de 31 pays africains représentant la majorité de l'activité économique et de la population du continent. Il s'appuie sur une vaste gamme de données provenant d'institutions mondiales de premier plan et évalue les pays selon 20 indicateurs répartis en quatre axes principaux, choisis pour refléter les dimensions économiques, sociales et environnementales influentes sur le développement durable en Afrique. Pour rappel, l'année 2024 a été marquée par une forte reprise des investissements étrangers directs, avec une augmentation de 51,6% du flux net par rapport à la même période de l'année précédente, atteignant plus de 10,62 milliards de dirhams à fin juin. Sous-titrage Société Radio-Canada